Assan El Jaleb, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur commercial de la société Eliadis Belgium, donc productrice des fameuses sauces Nowells. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre société en quelques mots ? La société Eliadis, elle a été créée déjà maintenant, je pense qu'on va bientôt fêter nos 10 ans, l'année prochaine. A cette occasion d'ailleurs, on essaiera de le fêter dignement avec le développement et pas mal de propositions pour l'année prochaine. La société Eliadis a créé la marque Nowells en 2004 et on s'est axé principalement sur le développement des sandwicheries sur le marché français. En tous les cas, de les aider à se développer à travers différentes recettes et à travers le recherche et le développement surtout sur les nouveaux goûts et l'accompagnement des sandwicheries. Alors nous sommes aujourd'hui au Cremail, le plus grand salon marocain dédié au métier de la bouche. Quelle est la raison de la présence de la société Eliadis à ce salon ? Alors on a libéré le marché algérien, on travaille avec des distributeurs. La Tunisie ça va pas tarder, le Maroc c'est quelque chose qu'on a démarré il y a à peu près maintenant 7 mois. Parce qu'on s'est rendu compte que depuis 5 ans, des gens dans toutes les régions du Maroc s'efforcer d'avoir nos produits par divers transports, par car, on va pas rentrer dans les détails, en contrebande dans tous les cas, et tous ces commerçants restaurateurs se prenaient la tête par tous les moyens pour avoir le produit. Et on a eu ces informations-là, on a visité, on est rencontré en contact avec ces gens et ils nous ont vraiment demandé d'essayer d'introduire officiellement le produit au Maroc et le plus vite possible. Ce qu'on a éventuellement commencé à penser, il y a à peu près maintenant un an et demi, deux ans, pour ce faire, on a d'abord acheté une usine de kebab de shawarma au Maroc et on se sert de cette structure pour essayer de s'introduire au Maroc. Et on est en train de réfléchir avec une stratégie bien précise d'essayer d'avoir à peu près, pour accompagner les sauces, la sauce toute seule, ça suffit pas. Le Maroc, on doit essayer de le professionnaliser et d'avoir un maximum de produits pour offrir une gamme complète. On a besoin de s'appuyer sur des structures qui peuvent fournir de l'emballage, des frites. Il y a tout un tas de produits comme ça qui sont pas vraiment disponibles ou alors il n'y a pas de gens spécialisés en restauration rapide. Donc nous, on a commencé d'abord avec le shawarma et on a introduit les sauces avec. Ça, c'est ce qu'on a fait maintenant depuis le mois de juin dernier. On a sélectionné des restaurateurs dans le nord du Maroc avec lesquels on leur a refait leur menu, on leur a fourni des éléments publicitaires et un accompagnement. Ça a eu un tel succès qu'on s'est dit qu'on était presque prêts pour voir ce qu'allait donner le reste du Maroc, donc les grandes villes telles que Casa. Et c'est pour ça qu'on a choisi, je pense, en l'espace de 10 jours, d'être là, présent dans ce salon. Je crois que ça tient du miracle qu'on ait réussi à faire ces stands puisqu'on en a deux ici. Toutes ces choses font qu'on espère que dans les 5 ans à venir, le Maroc sera vraiment bien en avance aussi sur la restauration rapide et avec des produits de qualité. Nous, on essaie surtout de travailler sur ça. Beaucoup de gens essayent de travailler que sur le prix. Nous, on sait qu'il y a un marché de gens qui souhaitent travailler avec des produits haut de gamme et pas que toujours du prix du prix et du bas de gamme. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. Ça, je pense que c'est notre créneau. On ne fait pas que vendre le produit, on accompagne vraiment le marché et ça profitera d'ailleurs à tous les concurrents. On est déjà en train de nous copier au passage. Donc voilà, c'est ça qui fait aussi le succès. C'est que si on est copié, c'est qu'il y a des raisons. Ça n'est pas là, je vous remercie. Merci à vous et merci de votre visite. Et on espère tous vous voir cet été au Maroc pour venir découvrir nos sources, même au Maroc. Voilà.